Et si vous voulez nous soumettre une vidéo pour vérification, vous pouvez nous l'envoyer via notre compte Twitter à infointoxf24 Ok Alhamdoulilah Voici La vidéo qui a été faite avec France 24 Et quand vous voyez que j'ai parlé de habitation, de tenue vestimentaire, ils n'ont pris que quelques parties parce qu'on a fait presque 20-30 minutes d'intervention Ils ont dû sélectionner les parties dont ils avaient besoin, France 24 bien sûr Mais mon analyse ne s'est pas faite sur ce qui a été présenté seulement J'ai reçu environ 3 ou 4 vidéos, des liens de vidéos de France 24 que j'ai pris le temps de visionner avant de me prononcer Donc du coup quand je dis les choses sont prononcées, des versets de courant sont prononcés C'est supposé Compte tenu du fait que C'était une séance d'exorcisme Quand j'ai écouté les vidéos, quand je les ai visionnées Il y avait Laïlaïla qui était scandé Maman Durasouroula qui était dit Salallahu alayhi wa sallam Et puis J'entendais Fatiha, mais je n'entendais pas la récitation Mais on disait Fatiha Et puis bon, comme c'était un élément Qu'on m'envoyait pour étudier Je lui ai dit qu'ils ont Découpé, découpé pour m'envoyer quelques bribes Donc c'est sur cette lancée Que j'ai dit qu'elle récite des prières Puis quelques versets, souvent des versets ou surat du courant Donc j'ai supposé comme ça qu'ils ont récité la Fatiha Donc voici un peu cette vidéo qui est passée Que j'ai faite avec France 24 Et j'ai reçu après cette vidéo La visite d'un des proches Un des trois collaborateurs de la dame Venu me remercier, me saluer pour le travail Et que tous les fils de Colia Me portaient dans leur cœur Me remercier pour le travail abattu Je ne comprenais pas au fait Parce que c'est la semaine qui a suivi Que j'ai reçu cette visite Je ne comprenais pas Pour moi, je me suis prononcé avec le média France 24 Un fait banal C'est fini Mais quand je me rends compte que ça fait quelques jours Que je suis interpellé ici et là par les frères et les sœurs Sur le phénomène, je me suis intéressé à cela Et puis je suis allé plus loin dans mes recherches Et j'ai compris que mon intervention sur France 24 Qui ne concernait, qui ne s'agissait que De démentir une conversion des forces au Nigeria Tout simplement, mais pas pour apporter un jugement Sur le phénomène de Colia Mais il est en train d'être transporté sur ce terrain Pour donner caution, force à cette pratique Donc comme ça m'a amené à pousser mes recherches plus loin Ça m'impose D'éclairer la lanterne maintenant De l'opinion publique Puisque Allah nous dit dans le Coran Il nous dit dans le Coran Au chapitre 2 Suratul Bakara Versets 41 et 42 Il dit Allah dit Croyez en ce que j'ai révélé Pour confirmer ce qui est avec vous Et ne soyez pas les premiers à le réunir Et aussi Ne vendez pas à vil prix Mes versets et mes signes Ne bradez pas mes versets et mes signes Et aussi Craignez-moi Et ne N'habillez pas Ne travestissez pas La vérité par le faux Par le mensonge Et ne cachez pas la vérité Alors que Vous la savez Vous la detenez Chapitre 2 Versets 41 et 42 Et Allah Outala dit au prophète Mouhamad Sallallahu alayhi wa sallam Chapitre 5 Suratul Ma'a Ida La table servie Où le festin Au verset 67 Directement parlant au prophète Mouhamad Sallallahu alayhi wa sallam Allah dit Ya ayu al-rasol O messager O prof Messager Transmet Annonce Ce qui T'a été Descendu De la part De ton seigneur Wa illam taf'al Si tu ne le fais pas Fama ballak ta risalata Tu n'auras pas Assumer le message D'Allah ou ta'ala Wallahu ya'asimu kamina nase C'est Allah qui te protégera Tu préservera Des hommes Inna Allah Alayahadil kawm al-kafiri Allah ne guide pas Les gens mécréants Un peuple mécréant Et donc Avec ce que j'ai dit J'admets Je reconnais Que Allah A placé dans la nature Des vertus Pour nous servir Et ces vertus Se trouvent Dans des plantes Dans des Cours d'eau En d'autres Éléments De la nature Allah a fait De la nature Un objet D'utilité Pour nous De la même manière Qu'il a Fait cela Dans la nature Il a aussi Accordé A Des gens Aux hommes Divers Dons et faveurs Chacun peut recevoir Un don Une faveur Un talent Une prouesse De la part d'Allah Cela est indéniable Maintenant Allant De ce fait Que le don La faveur divine Soit Utilisé A des fins Qui Vont à la dérive Je dis En ce moment Ce n'est pas Faire preuve De jalousie Comme le ferait croire La dame De colia Quand Il y a des remarques Sur sa pratique Elle se met Elle se met A injurier Ou bien A proférer Des pics Alors que C'est pour Elle-même Soit Qu'on le fait Certes Elle a dit Dans d'autres vidéos Que Elle avait Le don De traitement Pas de guérison Je le dis Je précise Il y a le traitement Et puis Il y a la guérison Le traitement Les médicaments Les remèdes Allah nous les accorde Mais La guérison N'est que L'exclusivité D'Allah Ou t'es la seule C'est Allah seule Qui donne la guérison Donc Allah Lui Aurait peut-être Donné Un don Une maîtrise Des plantes médicinales Ou bien Des potions Médicinales Pour traiter les gens C'est normal A travers le miel Le beurre de carité Même le simple Et ainsi de suite Des plantes C'est normal Qu'elles En fassent usage Qu'elles En fassent profiter A ces semblables Ça C'est son droit Le plus absolu Mais De là A manipuler L'esprit La conscience Des gens Et gravir Un autre échelon Aller jusqu'à Défier Les principes Divins Les principes De notre religion Jusqu'à Tourner A la dérision Les symboles De l'islam Quand cela Survient Ça interpelle Ça interpelle Plus d'un Ça nous amène A voir clair Dans cette histoire C'est ce qui m'amène Maintenant Aujourd'hui A parler Sinon Si ça ne se limitait Qu'à soigner Avec de la retenue Sans trop D'extravagance D'orgueil D'égo D'égo Ça m'amène Ça m'amène A dire que Allah dit Dans le Coran Pour ceux Qui se laissent Manipuler Vous allez voir Vous serez Très 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 Édifié A moins de dire Que nous sommes Codés Nous sommes Figés Nous sommes Passionnés Nous sommes Fanatisés Mais moi Au moins J'aurais fait Mon travail Et je suis prêt Wallahi Billahi Tallah Je suis prêt A toutes sortes De confrontations Toutes sortes De débats D'idées Même avec La dame Mais dans Le respect Parce qu'elle sait Ce que je vais dire Elle le sait Elle le saura Mais hélas Je dirais A quel point Elle-même Elle est piégée Elle est dans Un engrenage Elle est dans Un piège Et je vais vous le dire Les seules personnes Pour la sortir De là Ce n'est pas Elle-même C'est nous Mais qu'est-ce Qui fait Qu'aujourd'hui Ce phénomène Est en train De prendre De l'ampleur Elle a dit Dans le courant Au chapitre 4 Sourat Un Nisa Les femmes Sourat Un Nisa Les femmes Chapitre 4 Du courant Au Si la connexion De quoi vous me dites Au verset 28 Allah nous dit ceci Certes Allah veut vous alléger Votre fardeau Votre charge Vos soucis Vos problèmes Mais l'être humain Est créé Faible Nous sommes faibles D'esprit Psychologiquement Mentalement Moralement Consciencieusement Nous sommes faibles Mais physiquement aussi Nous sommes fragiles Nous sommes faibles Donc notre mental Pour peu Prend un coup Nous sommes perturbés Nous sommes troublés Nous sommes déconcertés Nous sommes embrouillés Et pourtant Allah dit Au verset 28 Et un chapitre 4 Allah Qui vous a créé là Il sait se charger de vous Et il veut vous alléger Vos soucis Vos angoisses Vos troubles Mais l'être humain Est en faible De nature Mentalement Et physiquement Cela va nous pousser A cet autre verset Du chapitre 17 Suratul Isra Le voyage nocturne Pour d'autres Essaires de traduction C'est l'ascension Au verset 11 Allah dit encore ceci L'homme appelle Le mal sur lui-même Ou il se précipite Lui-même Dans le mal Au lieu d'invoquer Le bien Et l'homme Est par nature Particulièrement Très actif Très impatient Très pressé L'homme est pressé A la lumière De ces deux versets Nous pouvons comprendre Quelle est La nature De la clientèle Je dis la clientèle De la dame de Colia Les deux versets là Le verset 28 Du chapitre 4 Qui montre La faiblesse De l'être humain Et le verset 11 Du chapitre 17 Qui montre Notre hâte Notre empressement Notre impatience Les deux Constituent Le motif Principal Des gens Qui vont à Colia Allah nous l'a dit Dans le courant déjà Notre faiblesse Mentale Psychologique Morale Et notre Impatience Notre hâte Notre empressement Mis ensemble Faut qu'on va A la recherche D'un hypothétique Bonheur D'un hypothétique Réconfort D'un hypothétique Soulagement Alors que Allah est là Tout près Efficace Voici un peu L'essentiel De la clientèle De notre De notre Soeur Des gens Faibles D'esprit Mais impatient Mais impatient A supporter Certaines situations Sinon Comme je l'ai dit Il n'est pas Exclu Il est d'ailleurs Normal Qu'une femme Exerce dans le Traitement Ou puisse Jouir De ses dons Puisse faire valoir Ses dons Elle le faisait Avant Elle a eu A rendre Sûrement Avec l'aide A la service A beaucoup De personnes Mais c'est Parce qu'aujourd'hui La chose A pris Une autre Tournure Une autre Ampleur Que nous en parlons Sinon moi Je l'ignorais Je ne la connaissais pas Mais comme l'islam Est aujourd'hui Attaqué A mot voilé Subtilement Mais les gens Faibles d'esprit Encore Se laissent toujours Manipuler Parce que l'être humain Est comme ça C'est Allah Qui l'a déjà dit Donc Ça ne nous surprend pas De voir que Des gens ont Des gens Continuent Et des gens Continueront De soutenir D'adhérer A cela Mais Cette situation Est non seulement Préoccupante Elle est déconcertante En ce sens que C'est le nom d'Allah Que la dame Profé Ça encore Des gens Avec l'esprit Faible Se laissent Avoir Suivez bien Mon cheminement Je vais Doucement Pour que Ça soit Très bien Compris Même si Je dois Faire 3 heures Du temps Je vais Le faire Inch'Allah Parce que J'ai été Créé pour ça Adorer Allah Et défendre Le tawhid L'unicité Le dogme Ma religion En tant qu'imam Je vais Je vais Doucement Pour ne pas Qu'il y ait Des zones D'hommes Pour ne pas Qu'il y ait Des ténèbres Je laisse Ça Entre Les mains D'Allah Il ne revient Au messager Que la transmission Du message Donc Ça paraît Un peu Troublant Paradoxal Embêtant Pour des gens De voir Que notre Sœur De Kolia Puisse Parler Du Coran Du messager D'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Réciter La kalimah Tushah D'Allah Ilah Ilah D'Allah Détenir Même un Coran Toujours Sur sa tribune Et puis Qu'on dise Qu'elle ne soit Pas En train De travailler Pour Allah C'est tout Qu'elle même Dit qu'elle est En mission Pour et par Allah Et Pour les faibles D'esprit On constate Véritablement Que Elle se confie Toujours A Allah En scène Elle dit La ilah Ilallah Le Coran Est brandi Elle est toujours En sa possession La ilah Il est récité Elle dit Toujours C'est Allah C'est Allah Elle dit qu'elle est musulmane C'est l'islam Mais elle est en mission encore Pour Allah Et par Allah Donc Ça peut étonner des gens Qu'il y ait encore des gens Pour dire que celle-là Ce qu'elle fait N'est pas licite Ce qu'elle fait N'est pas autorisé C'est pas islamique De la même manière Que cela vous surprend C'est de cette même manière Et c'est cela Et c'est cela même Qui suscite Qui a suscité Notre intervention Nos recherches D'abord Avant de nous prononcer C'est de cette même manière Que vous Vous n'acceptez pas Vous ne concevez pas Vous n'admettez pas Qu'elle puisse être Dans cet état-là Et qu'il y ait des gens Pour dire que ce qu'elle fait N'est pas islamique C'est pas permis C'est de la même manière Que nous aussi Nous sommes surpris De voir que Ce qu'elle dit là Soit islamique Puisqu'elle s'attaque Au symbole de l'islam On ne peut pas être en train De faire Entre guillemets La promotion de l'islam Et tenir des propos inacceptables Du point de vue De la croyance Du taouhid Des principes du taouhid Des enseignements du prophète Mouhamad Sallallahu alayhi wa sallam Qui ridiculise Des symboles de l'islam Qui les prend en dérision Cette personne aussi Nous devient Un peu Bipolaire Nous aussi Ça nous embarrasse De la même manière Qu'elle prend ces choses Et puis que vous voyez Que des gens disent Qu'elle n'est pas islamique C'est de cette même manière Que nous aussi En la voyant Nous revendiquer ça Et qu'elle vienne S'en prendre Au principe Au symbole de l'islam Parce qu'on ne peut pas Être en mission D'Allah Et puis Ridiculiser L'eau des hommes Ridiculiser Même si cela n'est pas encore fait Mais ça pourrait arriver La Kaaba Ou la Mecque Ou le professeur Ou la parole d'Allah Profaner le Coran Oui il y a une profanation Je vais venir Je vais vous donner Tous les détails Les caractéristiques Qui nous poussent À la lumière du Coran Des versets du Coran Pour dire que Faites attention Faites attention Faites attention On ne peut pas être islamique Musulman Venir à mission d'Allah Et puis faire certaines pratiques Maintenant Oui Quand je l'ai dit J'ai dit Un Le travail que notre soeur fait À l'analyse De quelque chose Que nous allons vous dire Tout de suite Quand nous disons Que Ce qu'elle fait N'est pas islamique Alors c'est quoi C'est pas islamique Alors qu'elle parle Le nom d'Allah C'est pas islamique Alors que Des prodiges Entre guillemets Sont Réalisées C'est pas islamique Alors que Des gens Disent être guéris Des gens disent être satisfaits Leurs voeux ont été exaucés Leurs besoins ont été satisfaits Ont été comblés Leurs soucis ont été dissipés Et elle est là Elle parle Mais vous vous dites quoi En quoi alors est-ce que Tout ceci peut arriver Je m'avais doucement Pour vous dire Si ce n'est pas islamique C'est que c'est diabolique N'ayons pas peur du mot Si ce n'est pas islamique Vu Le fait que L'islam est mis au devant Et que Par derrière Les principes de l'islam Sont foulés Au pied Piétinés Bafoués Ridiculisés Tournés en délision C'est satanique C'est démoniaque Puisque Allah dit Parce qu'elle dit Qu'elle détient un secret Et que ce secret Les imams Les gens qui sont contre Elle voudrait l'avoir dévoilé Elle ne va pas le faire Non C'est un don Même si tu dis C'est à toi qu'Allah a donné le don Quelqu'un va vouloir en faire usage Ça ne va pas marcher Si c'est un don À toi qu'Allah a donné Mais Allah te dit dans le Coran Toi Qui la suis À elle-même Allah dit dans le Coran Au chapitre 6 Souratul An'am Les bestiaux Au verset 121 Allah nous Donc ça veut dire Que Allah est là Il y a autre chose Le verset 121 Du chapitre 6 Te dit Allah dit dans ce verset 121 Chapitre 6 Les bestiaux Allah dit Les démons Inspirent Leurs protégés Leurs alliés Leurs partisans Pour qu'ils s'opposent À vous C'est à dire À la religion Au principe d'Allah Puisque Nous n'avons pas Les aptitudes Morales Intellectuelles Pour découvrir Ce qui est Et ce qui doit Ces Chétones Ces démons Ont plus De savoir que nous Ils inspirent Leurs alliés C'est à dire Pour que tu sois Son allié Il faut qu'il y ait Alliance Qu'il y ait Un pacte Un accord Entre vous Une fois que le pacte Est scellé En ce moment là Ils sont À ta disposition Et maintenant Ils t'inspirent Si tu dis Que c'est faux C'est que tu dis À la mort Donc si Allah Le dit Ça veut dire Que c'est une C'est quelque chose Qui existe C'est réel Et il y a des gens Pour cela Pour jouer ce rôle Puisque Allah L'a dit Il dit Les démons Inspirent Leurs protégeurs Leurs alliés Leurs partisans Leurs adeptes Pour qu'ils s'opposent À vous Aujourd'hui Nous sommes opposés Nous sommes opposés Quand Allah dit À vous Il parle du prophète Et ses compagnons Et c'est sur quoi Ils sont Et Allah continue Si vous leur obéissez Vous devenez Sûrement Associateurs Si vous leur obéissez Vous devenez Alors Sûrement Des associateurs Puisqu'ils mènent Leurs Donc d'où est-ce Qu'elle tient Ce savoir Ce secret Qui ne sort pas Toi tu n'as pas fait Le pacte Tu ne peux pas L'avoir Donc C'est un pacte Qu'elle a signé Je veux dire Maintenant Pour que les génies Pour conforter Ce verset Pour que les génies Les démons Les diables Soit à notre disposition Soit À notre service Les conditions Les conditions De la servitude Des diables Des démons C'est deux Deux grandes conditions Maintenant Dans ces deux grandes conditions Il y a des éléments Qui peuvent intervenir Je dis bien À la lumière du verset 121 Du chapitre 6 Sur la touraname Il y a d'autres versets En ce sens Ce qu'elle a dit Quand il dit Leurs alliés Ça dit Il y a une alliée Il y a un pacte Il y a un engagement Entre eux Il y a un accord Mais pour qu'un génie Un démon Un diable Se mette à ta disposition Il y a deux grandes conditions La première Il faut profaner le sacré Il faut accepter de profaner le sacré Et puis je vais vous expliquer Qu'est-ce que la profanation La deuxième chose Il faut accepter de blasphémer le divin Le religieux Voici les deux choses Pour qu'un génie Soit à ta solde À ta merci À ton service Il faut que Dans votre pacte Tu acceptes de profaner le sacré Et que tu acceptes de blasphémer le divin Sans avoir peur Au point que les gens même s'étonnent de Sur quoi tu te bases Pour défier Allah Ou pour fouler au pied les principes d'Allah Profaner le sacré Pour les gens sataniques là Vous les voyez Ce qui est humainement inconcevable Inadmissible C'est ce à quoi Le génie te pousse Tout ce qu'elle a rendu sacré Le génie te rend ça Anodin Banal Normal Donc quand tu veux faire un pacte avec un satan Un diable Un démon La vie est sacrée Peut-être qu'il faut tuer Il a besoin peut-être des organes d'un être humain Qu'il faut lui sacrifier pour que lui soit à ton service Du sang humain Alors que le corps est sacré La vie est sacré Mais le génie doit d'abord t'emmener Parce que ce qu'elle a dit Il faut aller contre A contrario des principes Il peut te dire De coucher avec ta propre fille Pour que tu sois riche Ou bien pour que tu aies une position sociale grande Ou bien tu couches avec ta propre mère Ou bien il faut aller avec un homme Il faut coucher avec un homme Ça augmente ton aura Ta richesse Ou bien il peut te dire carrément Il faut coucher avec un enfant De deux ans, trois ans Ou encore Il faut enterrer un bœuf vivant Un mouton vivant Ou bien il faut sacrifier Vous voyez non ? Tout ce qui est sacré Le génie te pousse à le faire Il faut profaner le sacré Ça c'est un Deux Il faut blasphémer le divin La religion il faut la bafouer Là en ce moment Le génie peut te dire Si tu veux prier Il ne faut pas faire d'abolition pour prier Là lui il est à ton service Si tu veux prier Il faut faire les abolutions Avec toi même ta propre urine Ou bien avec de l'urine de chien Ou bien de chat Ou bien il peut te dire Il faut marcher Il faut marcher sur le courant Il peut te dire Il faut rentrer dans le courant Dans la mosquée sans abdition Il peut te dire Il faut bafouer le courant Il peut te dire Il faut bafouer le message divin Il faut bafouer le prophète Tout ce qui est symbolique dans l'islam Le génie peut te dire Il faut saboter ça Pour vous contrarier Pour vous disputer Pour vous engager Une défiance Voici les deux grandes conditions Pour qu'un génie se mette à ta disposition Il faut te dire Dieu n'existe pas Comme aussi Nous en venons Il peut te pousser Apparaître Musulmans Musulmans Alors que Ce n'est pas l'islam Au fait que tu dis Il y a autre chose derrière Et une fois que ce pacte est scellé C'est pourquoi il dit Que notre soeur est condamnée Elle est dans une Boulle de cristal On va l'aider à sortir de là Inch'Allah Mais on ne pourra faire Qu'est-ce qu'on peut Par le dire Elle est condamnée Si le pacte est fait On ne peut plus le remettre en cause Sans quoi Ce sont les représailles des génies Qui auras trahi le pacte Ils vont te fracasser le crâne Ou ils vont te mettre Un sort Parce que c'est entre vous maintenant Incurable Une maladie Incurable Une situation Désagréable Irréversible Une fois que le pacte est scellé Avec les génies C'est l'audace maintenant Qui nous habite Et puis l'obstination C'est-à-dire Nous devenons audacieux Parce qu'on a déjà fini Donc on n'a plus rien à perdre Pour ne pas dire aussi Qu'on n'a plus rien à gagner Il faut foncer Donc on s'en fout De ce que les gens diront On est sous emprise Parce que les génies Se sont asservis pour toi Le pacte il est scellé Tu ne peux plus faire Tu ne peux plus faire Macha rien Donc Peu importe ce que les gens diront Mais ton audace Satanique Démoniaque Fera en sorte que Tu n'auras peur de rien Et même Tu iras de mal en pire Ce que tu as dit hier Que les gens dénoncent là Tu dis plus grave que ça Ce que tu as fait aujourd'hui Que les gens désapprouvent Demain tu feras pire que ça Parce que Tu te crois Ce que Tu n'es pas réellement Mais sous le soutien Et puis l'inspiration De Satan Qui t'inspire Qui te coach Qui te Manage Donc tu vas Et eux aussi Ils sont prêts à tout A opérer Toutes sortes de choses Que tu vas demander Et Allah aussi Te permet de le faire Parce qu'Allah a donné Un engagement à Satan aussi Allah a dit Je t'accorde un répit Prends ce que tu voudras Mais tu ne pourras pas T'accaparer de mes serviteurs sincères Donc du coup Allah ne manque pas Sa promesse A chacun de faire appel A son libre arbitre A son sens de discernement De ou de ne pas Mais le Satan aussi De la même manière Que nous les imams Nous appelons les gens à Allah Le Satan aussi Appelle les gens à lui Donc Le Satan Aussi fait miroiter C'est pourquoi aujourd'hui Les prestiges digitateurs Arrivent à naquer les gens Les magiciens Ils arrivent à ensorcerer Les yeux des gens Toi même tu vois Qu'il a réalisé Tu n'arrives pas Quelqu'un tu fais comme ça Et puis il biait de 10 000 sort Hein Quelqu'un vomit sa sort Mais Toi tu n'arrives pas A comprendre Mais tu vois C'est réel Il peut mettre la main Sur les yeux D'un non-voyant Qui va voir Un infime Qui va marcher Un infime Qui va parler Donc Ça ce sont Des Je dirais Des mirages Des chimères Des illusions Mais éphémères Éphémères Et je vais donner Les versets du courant Qui nous conforteront Dans ça Donc Celui qui est dans Cette emprise C'est pourquoi il dit Elle ne peut pas En sortir Comme ça Tous ceux qui sont Dans cette logique là Peut pas s'en sortir Encore Parce que C'est un pacte Qui est tel que Vraiment il faut Alla pour aider la personne Et la voie de sortie De la personne Je vais vous dire A la fin La seule voie de sortie Sinon le repentir existe On ne peut pas aussi Condamner quelqu'un A mourir Dans le désagrément Divin Dans la colère D'Allah On ne peut pas dire Que comme c'est un pacte Non Mais à un stade là La personne ne peut pas Faire des marches arrières Et donc C'est une fuite en avant Une défiance Parce que Le pacte là Il est irréversible La seule manière D'en sortir C'est de le détruire Par un retour sincère Vers Allah Mais ce retour là Nous allons Inch'Allah Préconiser cela devant Donc Souffrez que Nous continuons Dans ça Maintenant Concernant Particulièrement Notre-Dame de Colia Le fameux Phénomène de Colia J'ai beaucoup de respect Pour mes parents de Colia J'ai beaucoup de respect Pour mes parents de Colia J'ai beaucoup de respect Pour mes parents de Colia Et la cité de Colia La belle cité de Colia La cité hospitalière La cité De guéter Quand je dis le nom de Colia Ce n'est pas Pour jeter le discrédit Sur cette belle Cité Ni sur ses habitants Mais je le cite A cause A cause du phénomène Qui s'y déroule Et de La personne Qui y est Pour en venir à ça Nous pouvons Dire que Notre sœur de Colia Est liée à un pacte satanique Je vais le démontrer tout de suite Clairement Et elle-même Elle sait Wallahi Billahi Tallah Allah Qui tient mon âme La bouche peut mentir Peut nier la vérité Mais le cœur Et l'esprit Savent que C'est la vérité Ça ne change pas dans le cœur Ni dans l'esprit Mais c'est la bouche Qui peut mentir Transformer Wallahi Ma sœur sait Ces collaborateurs Peut-être Peuvent être D'innocents Ignorants Peuvent être dans une naïveté Ne pas comprendre les contours Pour certer Peut-être D'autres peuvent Soupçonner des choses Mais étant aussi liées à ça Et qu'est-ce qui lie les gens aussi à ça Je vais le dire Mais notre sœur Wallahi Tu sais bien ce que j'ai Tu es en train de dire C'est la vérité Wallahi Billahi Tallah Si tu veux On jure Je jure Wallahi Billahi Tallah Ce que tu fais Est en lien avec les génies Je jure Wallahi Billahi Tallah Ce que tu fais Est en lien avec les génies Wallahi Billahi Tallah Ce que tu fais Est en lien avec les génies Il faut jurer De la même manière Que Wallahi Billahi Tallah Ce que je fais N'a rien à voir Avec les génies Je ne suis en contact Avec aucun génie Il faut le faire Maintenant Pour ma part J'ai juré Et puis je le dis Maintenant Je vais le démontrer Pour que les esprits Puissent comprendre Voici les preuves claires De ce que Notre sœur De Colia Collabore avec les génies Un Les prétentions démesurées Elle a des prétentions Démesurées dans ses propos Un Elle dit qu'elle a une mission divine Deux La mission divine Ne nous affiche Rien de divin Qui puisse attirer L'homme vers le divin Vers la religion Elle parle beaucoup d'Allah Mais ne récite jamais Un seul verset de courant Observez désormais Peut-être comme je l'ai dit Elle va essayer Mais il ne faut Elle ne peut pas Elle n'a qu'à essayer Ça va faire quelques jours Parle beaucoup d'Allah Mais ne récite jamais Le courant Chante plutôt Pour Bercer l'esprit des gens Elle chante A la gloire d'Allah Bien sûr C'est ça qui Trompe le mental des gens Elle chante A la gloire d'Allah Se soumet Je ne suis rien Je ne suis qu'une créature Ceci Ça c'est l'apparence Ça c'est la face Visible de l'iceberg Voilà Donc chante tout 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 La ila ila l'a fait Mais elle a dit Chapitre 12 Surat Yusuf Joseph Au verset 106 Elle a dit Le fait de dire Je crois en Allah Le fait de dire La ila ila Allah Le fait de dire Je suis là pour Allah Le fait de dire Il faut s'en remettre à Allah Il faut se confier à Allah C'est de belles paroles Mais Allah dit Ça ne suffit pas Il dit dans le courant Chapitre 12 Surat Yusuf Joseph Au verset 106 Elle a dit La plupart d'entre eux Ne croient En Allah Sauf En lui associant En même temps Quelque chose On peut croire en Allah Mais Faire autre chose Qui est le plus grand péché L'associationnisme Chapitre 12 Verset 106 Ça ne suffit pas De dire La ila ila Ça ne suffit pas De brandir le courant Je vais vous dire Pourquoi le courant Il est brandi Et puis Je vais vous faire Une remarque A partir de maintenant Par rapport au courant Qui est toujours présent Donc Allah dit La plupart d'entre eux Ne croient pas En Allah Sauf en lui associant Quelque chose Et Pour continuer Dans Les choses Qui confortent Notre thèse En dehors de parler Du courant Sans l'île au courant Elle dit Que l'eau Des zamzam Il ne faut rien À côté De son eau Et Allah Subhanallah Allah La ilaha Il a la Maman de Rasulullah La ilaha Il a la Maman de Rasulullah La ilaha Il a la Maman de Rasulullah A l'eau De zamzam Avec des prétentions J'ai écouté Elle dit Dans une vidéo donnée Et puis une autre vidéo donnée Mon eau On ne lui ajoute pas une autre eau Ne versez pas autre eau dessus Même l'eau de zamzam Ne l'ajoutez pas à cette eau Puisqu'elle est mieux Que l'eau de zamzam Mais dans une autre vidéo Que j'ai regardée encore J'ai fait les recherches J'en ai plein Je continue de faire Faut pas t'attaquer à l'islam Nous on est les défenseurs En tant qu'imam là Faut pas t'attaquer à l'islam Fais ta promotion Fais tout ce que tu veux Mais faut pas t'attaquer à l'islam C'est paradoxal qu'on dise Qu'on soit envoyé par Allah Et puis qu'on vient bafouer L'eau de zamzam C'est une cible C'est comme si tu bafou La Kaba Makam Ibrahim Le Mas'a Safa Marwa Tu bafou Arafa Tu bafou le mont Que le prophète A glorifié Tu bafou Djabal Ounour Où le courant a été révélé Au prophète Tu bafou Le site des mines Tu bafou Comment dirait ça Le voile Tu bafou N'importe quel Élévent Qui touche A notre religion Un symbole Toi Ton affaire est sorti de l'eau Mais il y a la poussière dessus On doit vérifier Donc Dire que c'est mieux Que l'eau des zamzam J'ai vu encore une autre vidéo Où Sur son estrade Son podium Elle dit Depuis que j'ai dit Que l'eau des zamzam Ne vaut rien À côté de mon nom Mon nom là Est une eau du paradis Nous on connait Quatre sources Au paradis Qu'Allah a cité Source de L'eau pure Source de lait Source de miel Et puis Source de vin Non délivrant Mais avant d'arriver là-bas L'eau des caoussars Elle a parlé de ça Le bassin offert Au professeur Voilà ce que nous On connait Qui est au paradis C'est pas l'eau des robinets D'Abignan ici Elle a accordé Des vertus à mon nom Peut-être Mais la prétention Allait jusqu'à Montrer que Les zamzam N'est rien C'est gravissime Mais encore Dire que Depuis que j'ai dit Est-ce que c'est aujourd'hui Zamzam là existe Ça a pu faire quoi Ça a pu opérer Quel miracle Mais moi mon nom là Ça a fait ses preuves Elle l'a dit J'ai écouté La vidéo est là Zamzam a pu faire quoi Au lieu de dire Que ce que j'ai dit Est bon C'est pas bon Vous acceptez Vous n'acceptez pas Mais depuis que Zamzam existe là Est-ce que c'est d'aujourd'hui Que ça date Mais le zamzam là Les gens sont malades Est-ce que ça a éjecté C'est pas aujourd'hui Mais ça a fait quel miracle Mais pour moi là Ce que ça a fait là Les zamzam n'ont pas fait Pour moi là Voilà c'est probant C'est factuel Parce que J'ai donné les versets Au début De mon intervention Qui nous donnent le courage D'aller dans certaines choses Elle a dit Que l'être humain est créé Faible Et l'être humain est pressé C'est pas parce que Zamzam n'agit pas Comme nous on le veut Ou bien comme on l'attend Que Zamzam n'est pas efficace Puisque le professeur A.S.A.M. a dit Moi où Zamzam L'eux des zamzam Fait l'effet attendu Ce pour lequel Il est bu là Ça donne cet effet Mais si tu ne fais pas Que ça n'a pas fait cet effet Le prophète s'appelle Le véridique Dont la véridicité Ne souffre d'aucun doute Si ça n'agit pas Ce n'est pas parce que Le prophète a menti A.S.A.M. Il a dit la vérité Peut-être que c'est nous Ce n'est pas destiné à nous Et puis Allah n'est pas obligé De nous rendre ce qu'on veut Tout le monde veut être riche Mais tout le monde demande Aussi la richesse Est-ce qu'Allah rend Tout le monde riche Tous les malades Veu le guéri de leur maladie Ils font le traitement Et puis ils font Même les médecins Qui soignent Ils meurent pas Les médecins meurent Pendant que leurs malades Sont encore hospitalisés Des gens au cheveu De certains malades Pendant que le malade Lui vient Il peut faire l'enterrement Même sacrifice Tout ça pour la personne Donc Allah n'est pas incapable Allah est capable De tout ce qu'il est omnipotent Mais ne pas réaliser Ce que nous voulons Ne veut pas dire qu'Allah est incapable Ou que ce qu'Allah a créé N'est pas bon C'est nous qui sommes impatients Nous sommes pressés Dans cette prétention là De dire que c'est Allah Qui t'envoie Et puis bafouer l'eau Que notre père Ibrahim A.S. A bu L'eau qui a été donnée par Allah Qui n'a jamais été altérée Depuis tant d'Ibrahim Ismaël A.S. Jusqu'à aujourd'hui Ça sert Le goût n'est pas altérée La couleur n'est pas altérée L'odeur Il n'y a pas d'odeur Il n'y a rien L'eau là Elle est comme elle est Elle ne tarie pas S'il y a coupé d'eau ici Tout de suite À quel moment on dit Que le ministre de l'hydraulique Tourne, tourne, non Parce qu'il n'y a pas d'eau partout Non Comme ça vient du paradis Il faut faire descendre L'eau du paradis aussi Pour toi directement Ne sois pas prétentieux Jusqu'à aller défier Allah Ça c'est un autre pain Mais Une autre prétention Pour montrer qu'il faut Profaner le sacré Je l'ai dit C'est le fait d'aller prier Dans une mosquée Je dirais même Une soi-disant mosquée Parmi des hommes Appelés imams Une femme Qui que tu sois Même les femmes du prophète Mouhamad Sallallahu alayhi wa sallam Aussi saintes Qu'elles sont Aucune des femmes du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ne s'est déhanchée Même devant Ses compagnons A plus faute raison Aller le trouver Alors que sa maison Était contiguë A la mosquée C'est-à-dire La chambre de notre mère Aïchara Débouchait Une partie de la chambre Débouchait dans la mosquée Directement Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam C'est le rideau seulement Qui séparait L'intérieur de la chambre A l'intérieur de la mosquée Le prophète Il quittait la chambre Il enlevait le rideau Il est dans la mosquée Mais notre mère Aïchara N'a jamais Traversé Son rideau Pour venir A son propre gré Trouver le prophète Aïchara Ses compagnons En train de leur donner Enseignement Ou bien s'assoir parmi Dans la mosquée Ou bien prier Ça c'est sa maison Qui est coulée à la mosquée Mais toi Qui Tu es Tu vas parmi les hommes Tu vas parmi les hommes T'as arrêté Je viens Je vais te donner Le chargeur du téléphone Qui veut se décharger Vous permettez Le chargeur Le téléphone Il veut se décharger Voilà Bon 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 Bon